Bonjour à tous, ici Adrien D. Ce matin j'ai fait une vidéo sur la Debian 8.5 en version matée desktop et le manque de logiciel multimédia m'a un petit peu chagriné. Donc du coup je voulais voir avec vous si ce manque de logiciel est dû uniquement à la version matée desktop ou est-ce que c'est commun à toutes les éditions live de la Debian. Donc j'ai pris la version KDE de Debian qui est un bureau complet donc j'espère qu'il y aura plus d'outils fournis avec et je vais en profiter pour vous montrer dans cette vidéo le processus d'installation de la Debian 8.5 pour vous montrer que finalement l'étape de l'installation c'est assez facile. Donc VirtualBox stockage donc la Debian Live KDE ok et je démarre l'ensemble. Donc ici on a la possibilité de démarrer le mode live ou l'install direct en mode texto ou en graphique. donc je vais prendre l'install en mode graphique. Vous voyez on arrive déjà sur l'écran d'installation. C'est rapide à charger. Je choisis français suivant. Le pays France. Le clavier français. Ici il charge les composants d'installation à partir du CD tout au moins les composants essentiels au fonctionnement. Voilà. Il détecte le matériel réseau. Il configure le réseau pour pouvoir installer éventuellement des paquets plus récents depuis les miroirs. Donc le réseau se démarre. On met un nom. Donc je laisse Debian. Pas de domaine. Si on fait partie d'un domaine on le met directement ici. Je reviens à l'étape. Oui on peut revenir à une étape particulière d'installation facilement. Donc ici dans la partie réseau. Hop. Voilà. Donc Debian. Et si on veut mettre un domaine ici. On peut le mettre comme ça. Donc ici le mot de passe route. Voilà. Ensuite on crée un compte utilisateur. L'identifiant pour ce compte. Le mot de passe. Continuer. Là il détecte la partie disque dur. Donc les partitions qu'il y a sur le disque. Donc on peut faire assister en utilisant un disque entier. C'est ce que je vais faire. L'option par défaut. Je choisis mon disque virtuel de 30 gigas. On a la possibilité de faire une seule partition. D'avoir la partition home séparée ou home var éteint séparée. Donc je vais mettre tout dans la même partition. Je choisis l'option par défaut. Ici il nous dit qu'on a la partition racine. Donc il fait tout. De 28 gigas. Il nous a fait une swap de 1,3 gigas. On termine le partitionnement. Est-ce qu'on applique les changements au disque ? Mais oui. Voilà. Et ensuite donc il installe les données sur le disque. Donc là tous les paquets de la Debian sont décompressés. Et je me demande si avec CTRL F12, non. Je me demande si dans une console il n'y avait pas la possibilité de voir le déroulement de l'installation. Non, ça doit être sur Fedora et CentOS. Qu'on voit ça. Donc dans la Debian, le temps que l'installation se déroule. Je vais vous donner quelques informations sur le contenu de la Debian. Donc on devrait retrouver ici les logiciels que j'ai présentés tout à l'heure, enfin même ce matin, dans la version matée. Donc on va retrouver un libre-office. Un libre-office 4.3.3. Le noyau 3.16. Sauf que on n'aura pas maté Desktop. Mais nous aurons KDE. Et je n'arrive pas à choper l'info par rapport à la version de KDE qui sera disponible. Autant je sais que Gnome, on a un Gnome 3.14.5. Mais KDE, ce sera la surprise. Je pense qu'on a un KDE 4. On va chercher vite fait l'info. Je vais prendre le paquet console. Et donc Debian Jessie, on a une console en version 4.14.2. Donc je suppose qu'on a un KDE 4.14.2. Voilà. Donc vous voyez, l'installation, j'ai à peine le temps de chercher la version de KDE disponible dans l'ISO. Comme l'installation de la Debian est terminée, ou presque. On a vu que quelques informations étaient affichées par rapport au téléchargement sur les miroirs. Donc on chope quelques mises à jour. Voilà. Donc ici, on va utiliser un miroir sur le réseau en France. Donc ici, je prends le premier de la liste. Voilà. Serveur monétaire HTTP, donc c'est si on utilise un serveur proxy pour accélérer éventuellement le téléchargement des paquets. Et voilà. Donc les paquets qui sont éventuellement plus récents sur le réseau, enfin dans les dépôts, que par rapport à ceux qui sont sur le CD, vont être téléchargés automatiquement. Et donc, voilà. Ici, le gestionnaire d'amorçage GRUB s'est installé. Est-ce qu'on l'installe sur le secteur d'amorçage ? Oui. On choisit le CD. GRUB est installé. Les utilisateurs sont créés. Les paramétrages sont faits. Et voilà ! La Debian 8.5 est installée. Donc vous avez vu, c'est d'une lenteur déconcertante l'installation. Non, c'est très rapide. Donc je fais continuer. Et puis on va redémarrer tranquillement sur la Debian. Nouvellement installé. Donc il y a des scripts qui s'initialisent à la fin de l'installation pour supprimer sur le système cible les paquets propres au LiveCD, c'est-à-dire tous les outils d'installation, histoire de faire un petit peu de place. Voilà ! Et le système redémarre. Donc, je vais insérer l'image des additions invitées. Je vais vous montrer comment on installe aussi rapidement sur Debian les additions invitées de VirtualBox. Donc ici, on remarque que la Debian K2, un petit truc sympa là. Ah oui, non, c'est juste le curseur. Donc, je passe en console, route. Je monte avec la commande mount, le CD-ROM dans MNT, un point de montage quelconque. Et j'exécute le script VBOX, et j'exécute le script VBOX-Linux-Addition. Fastoche, non ? Et donc là, les additions invitées de VirtualBox se décompressent. L'installateur se lance, il supprime les éventuels modules déjà existants dans le cas où on veuille mettre à jour les additions invitées. Si on en a des plus anciennes, par exemple. Et ensuite, les additions invitées sont compilées sur le système et installées. Simple, facile, efficace. Et donc, il faut relancer ensuite l'interface graphique pour prendre en compte le bon fonctionnement des additions invitées. Donc là, on va attendre que ça s'installe. Vous voyez, c'est très rapide. Cet état de place, bien sûr, ne se fait pas sur un système réel. Cela ne concerne que les machines virtuelles sous VirtualBox. Voilà, donc système CTL, restart. Et puis, quand on a KDE, je suppose que le service s'appelle KDM. Voilà. Donc, je me connecte. Adrien, le mot de passe précédemment utilisé. J'ai vérifié un truc là. Ouais. Voilà. Et donc, les additions invitées. Les additions VirtualBox. Functionnent parfaitement bien, puisque vous voyez le plein écran. Et nous voilà sur le bureau KDE qui se charge. Donc, KDE 4.14.2, si on en croit le site que je viens de consulter. Donc, je vais lancer mon traditionnel K-Info. Voilà. K-Info Center. Voilà. Donc, KDE 4.14.2, voilà. On retrouve la même version du noyau que ce matin. Donc, comme d'hab, enfin, comme d'hab, non. Voilà. On a installé en français la distribution. Sauf que là, cette fois-ci, c'est pas comme Maté Desktop. Tout est encore en anglais. Donc, dans KDE, normalement, on va dans Local, Languages, et on met le français en langue préférée. Mais là, visiblement, ça n'est pas présent. Donc, ce qu'on va faire déjà ici, moi, je vais passer en menu classique, parce que je préfère. On va aller dans... Alors, on a Apper pour gérer les logiciels. Parfait. Par contre, moi, ce que je voulais savoir, c'est si on avait éventuellement Synaptic. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Alors, Apper. Le problème, c'est que... KDE... L10NFR, voilà. Appliquer. Alors, j'espère que Apper fonctionne bien. Parce que du temps de KDE4, je me rappelle que Apper faisait du gros caca par rapport à l'install de logiciel. Donc, visiblement, ça a l'air de fonctionner. Et maintenant, on retourne dans System Settings, Langue Locale, Languages, on prend le français, on le met en langue préférée. On l'applique. Voilà. On se déconnecte. On se reconnecte. On se reconnecte. Voilà. Et donc, on doit avoir théoriquement un KDE en français. Cette fois-ci. Donc, voilà. Apper se relance, évidemment. Donc, voilà. KDE est en français. Donc, ici, je vais fermer Apper. On remarque qu'on a la possibilité d'installer les mises à jour directement depuis la petite notification ici. Voilà. Donc, ça, sur certaines distributions, ça ne fonctionne pas terrible. Mais ça a l'air de fonctionner du tonnerre sur Debian. Donc, là, on retrouve à nouveau la mise à jour de Ice Weasel vers Firefox ESR. Côté bureautique, donc, on retrouve... On a quand même ici un logiciel, un client de messagerie, Camel. On a K-Organiseur pour l'organiseur personnel, l'agenda. Donc, on remarque quand même que... On a tous les logiciels de la suite KDE. Donc, on est un peu plus complet qu'en version matée. Si je lance le LibreOffice Impress, par exemple. Outil que j'utilise beaucoup. Donc, là, on retrouve exactement la même version 4.3.3.2. Bien sûr, pas en français. Donc, on refait la même. LibreOffice L10NFR. Voilà. On va l'installer. On se fait la même. Firefox ESR L10NFR. Tac. On s'installe la traduque de Firefox aussi. Voilà. Donc, côté configuration, on a KUPS qui est préinstallé. On a Java. Graphisme, on a GIMP. Misionneur d'images et la fissure de documents. K-Snapshot pour faire les captures d'écran. Donc, GIMP, c'est, je suppose, la même version. Ici, fenêtre mode, fenêtre unique, head à propos. Donc, 1, 2, 8, 14. On remarque que le thème des applications GTK est légèrement pourri. Donc, on va voir si on peut remédier à cela dans l'apparence des applications. Mais visiblement, on n'a pas la possibilité de gérer le style des applications GTK. Donc, quand on est sous KDE4, il suffit d'installer le paquet OXYGEN GTK. Alors, il s'appelle comme ça sur la plupart des distributions. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Peut-être n'existe-t-il pas. GTK. Alors, sinon, il y avait les GTK ENGINE. KDE config GTK style, voilà. Donc, ça, ça va ajouter dans le menu ici un bouton. Pour configurer le thème GTK. Par contre, effectivement, on n'a pas le OXYGEN GTK. Qu'on a sur certaines distributions. Maintenant, si je vais dans apparence des applications. Non, je ne peux toujours pas régler mes thèmes GTK. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle le paquetage. Sur ma GIA, il s'appelait OXYGEN GTK. OXYGEN GTK 2 ENGINE OXYGEN, voilà. Bon, il l'appelle comme ça, eux. Voilà, on l'a trouvé. Et donc, on a le GTK 3 ENGINE OXYGEN, voilà. Et donc, si je lance GIMP maintenant. Oui, ce n'est pas top. Voilà, cette fois-ci, dans la partie GTK, on a la possibilité de configurer GTK. Et ici, OXYGEN GTK. Je vais l'appliquer à la main. Voilà. Et d'accord, on voit ici qu'on a un GIMP, voilà. Qui a des menus à OXYGEN. Et donc, sous Plasma 5, c'est Brise GTK, le nom. Voilà, donc ça, c'est vite fait mis en route. Donc, graphisme, c'est fait. Internet, donc ici, on retrouve Firefox ESR. Le logiciel de courrier électronique Camel, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a quand même aussi un client de messagerie instantanée, Copet. Donc, notre ami Firefox. On le retrouve ici en français, parce que précédemment, j'ai installé le paquet qui va bien. Firefox ESR 45 2.0, comme dans la version matée. Multimédia, donc là, on a des petites choses sympas. On a quelques outils, quand même. Multimédia, par rapport à la version matée. Donc, on a Dragon Player pour la vidéo. On a VLC. Et on a Juck, lecteur multimédia. Alors, je ne connais pas Juck. Je vais lancer le chemin de votre musique. Donc, visiblement, Juck est un logiciel de musique. Voilà. Donc, j'imagine Juckbox, j'ai un logiciel de musique pour KDE. Plus léger qu'à Maroc, donc. Voilà, voilà. Donc, VLC. On retrouve, je suppose, le VLC 2.2.4, que j'avais installé manuellement dans la version matée. Et au niveau des utilitaires, donc, on a un éditeur de texte, le terminal, ici. Gestionnaire d'archivage. La calculatrice, le presse-papier. Donc, visiblement, en utilitaires, on n'a pas la traditionnelle console avec un K, comme KDE. On a UX terme. Je vais voir si console n'est pas cachée. Ah si, la console est là. La console est là, mais je ne sais pas où. Ah bah si, elle est là. Elle était sous mes yeux. Et donc, ce que je vais faire dans la console, là. Je vais faire un petit DF. Alors, par contre, oui. Je vais faire un DF-H pour voir la place prise. Donc, ici, on utilise 4Go. La version matée utilisée est 3Go. Sur le disque, donc, effectivement, KDE est un petit peu plus gourmand. Mais, surtout, KDE est plus complet, sur le coup. Je vais redémarrer la distribution. Juste pour comparer les performances à froid. C'est-à-dire que la version matée, on était à 215MO de RAM à froid. Donc là, je redémarre complètement tout. Pour vous afficher la mémoire consommée à froid. Dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Et ceci achèvera la vidéo. Voilà, voilà. Le scooter, qui n'est pas très discret dans la rue. Voilà. Le KDE est un petit peu plus long à se charger que Maté. Et donc, ici, je retourne... Donc, K6 guard. Ah oui, mais... C'est un peu triché. Et donc là, on a 460MO de RAM utilisés. Mais on ne repart pas avec une session vierge. C'est dommage. Ça, c'est la configuration par défaut de KDE. C'est-à-dire que, ici, dans démarrage et arrêt, automatiquement, il restaure la session précédente. On a quelques petits résidus. Mais bon, on voit qu'on a 450MO de RAM utilisés à vide. Donc, c'est quand même vraiment léger pour du KDE par rapport à certaines distributions qui intègrent KDE. Et qui ont une consommation mémoire beaucoup plus importante. Le processeur, lui, reste quand même très peu sollicité une fois qu'on a fermé les applications. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer sur l'installation de la Debian. Donc, l'installation, que ce soit Maté, Desktop, LXDE, KDE, tout ce qu'on veut, c'est le même outil d'installation. Et là, vous avez eu la partie KDE avec plus d'outils à nos dispo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !